Il y a quelques années, Ibrahima Gimba Saïdou rentrit au Niger avec dans ses valises plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications. Stratégie, planification et gestion des opérations, dimensionnement de marché, marketing de produits, planification d'entreprises, gestion de projets et ingénierie entre autres. La liste est loin d'être exhaustive mais constitue autant d'aptitudes que ce diplômé en ingénierie électrique choisit alors de mettre au service de son pays. J'ai toujours voulu avoir une opportunité de me rendre le plus utile possible et c'est ce qui a motivé mon retour pour que je puisse comme la vingtaine de millions de Nigériens mettre la main à la pâte. Et avec le parcours que j'ai eu, je vous disais, je pense que j'ai gagné à la loterie plusieurs fois, qu'il y avait quelque chose peut-être en plus que je pouvais apporter. En revenant, en étant justement dans le rôle qui est le mien aujourd'hui, je pouvais être le plus efficace. De retour au Niger, c'est dans le privé que ce diplômé de l'école polytechnique de Montréal et de l'université du Maryland fait ses classes. D'abord à la Société des télécommunications internationales du Niger, puis en étant vice-président senior commercial afrique de SES et directeur général de SES Astra Africa. Et c'est en 2016 qu'il est nommé haut-commissaire chargé d'éthique auprès du cabinet du premier ministre. Ibrahima Gimba Saïdou est depuis deux ans à la tête de l'Agence nationale pour la Société de l'information de l'ANSI. Et son rôle n'est pas des moindres, conduire la transition du Niger vers le tout numérique. C'est de conduire la transformation numérique du pays, d'être un des acteurs qui puisse permettre à notre pays de fermement s'embarquer dans la quatrième révolution industrielle, qui est vraiment une révolution beaucoup plus axée sur le savoir, sur les services et autres. Il faudrait qu'on utilise le numérique, la technologie pour le bien de nos populations. Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens ? Désenclaver les zones rurales avec des villages intelligents, mettre en avant les talents locaux et les start-up nigériennes à travers l'initiative Itakara, promouvoir un Niger ouvert numériquement sur le monde, telle est donc la mission que s'est assignée cet ingénieur, également ministre conseiller du chef de l'État, s'il pouvait il y a quelques années sonner comme une utopie, Ibrahima Gimba Saïdou compte bien faire du Niger 2.0 une réalité. On s'est dit qu'un axe important c'était le gouvernement, l'administration. Donc comment est-ce qu'on s'assure que cette administration est en phase avec l'évolution qu'on voudrait faire ? Comment est-ce qu'on peut faire que cette administration parle le numérique aussi ? La deuxième chose c'est les villages intelligents, faire en sorte que les populations nigériennes partout où elles se trouvent aient accès à des services. Troisième axe c'est la mise en place d'une cité de l'innovation, donc un centre d'excellence. Et là le rôle de ce centre c'est vraiment de nous permettre de pérenniser les choses, d'avoir un endroit où on mutualiserait nos efforts et puis où on se retrouverait donc les différents acteurs, toute la société entre guillemets. Dernier point de la stratégie, c'est tout ce qu'il faut faire pour promouvoir le numérique. Un de nos objectifs c'était que les Nigériens parlent le numérique. Dans la tête mais aussi dans le corps, pour que Prima Gimba Saïdou amassé des diplômes et qualifications n'a pas été une excuse pour se ménager physiquement. L'homme a également eu le temps de s'exprimer dans le sport. Membre de l'équipe nationale de basketball du Niger ou encore de l'Olympique Football Cup de Niamey, il a également eu à pratiquer le judo. Un exemple, on ne peut plus illustratif de l'adage, un esprit saint dans un corps saint.